Nous retrouvons Agnès Ledigue avec grand plaisir, nous l'avions interviewé déjà sur le salon du livre à Colmar et ma première question pour Agnès sera de nous dire un petit peu quelle est la vie de Marie comment se déroulent comment se déroulent un petit peu les ventes la vie du livre alors les ventes sont bonnes j'ai pas encore le détail exact des ventes mais on est autour de 15000 à peu près donc c'est je suis très très contente je ne sais pas si ça si ça continue à se vendre bien parce qu'il ya eu enfin la vie d'un livre c'est pas non plus des années mais mais je continue à être en contact avec des gens qui le lisent seulement maintenant et ça c'est très agréable donc les retours des des lecteurs sont toujours aussi bons les gens aiment toujours autant l'histoire de Marie d'en haut ça c'est bon ouais on aime beaucoup cette franchise et cette spontanéité voilà le succès ça fait plaisir après c'est peut-être que les gens qui aiment qui m'en parle aussi on sait pas il ya peut-être des gens qui lisent qui n'aiment pas et puis qui dont je ne suis pas au courant et j'espère aussi parce que on tour enfin on peut pas on peut pas plaire à tout le monde alors après un tel succès dans 15000 exemplaires qui est un beau score la question qui vient et la réponse que tout le monde attend c'est de savoir quand arrive le deuxième est ce qu'il est écrit parce qu'il est en cours d'écriture est ce qui va sortir bientôt alors il est écrit il est en cours de correction je ne sais pas quand il va sortir mais je suis en train de finir de le retravailler là je l'ai une grosse grosse angoisse un deuxième livre c'est surtout quand c'est après un premier roman je sais qu'on nous attend le tournant donc c'était une grosse angoisse et là je les fais relire en politique il ya des grands électeurs moi j'ai des grands relecteurs donc j'ai quelques personnes autour de moi qui l'ont lu et les retours sont bons donc ça m'a beaucoup rassuré et voilà donc je suis en cours de correction parce qu'on m'a on m'a on m'a conseillé des petites choses je reprends ça et voilà après on verra au niveau de la sortie est ce qu'on peut en va avoir en exclusivité pour passion bouquin un petit peu la trame de l'histoire ou quelques petits détails je pense que oui c'est vrai que j'avais promis ça à colmar qu'est ce que vous voulez le début de l'histoire alors premier chapitre je vais poser premier chapitre c'est julie 20 ans caissière qui pleure à sa caisse parce qu'il vient de se passer quelque chose avec son directeur et paul 54 ans qui choisit de passer à cette caisse là il n'y aura pas une histoire d'amour entre eux ce sera même au delà de ça mais il y aura il y aura une rencontre et puis et puis l'apparition d'autres personnages et six en particulier sept qui vont vivre de belles choses ensemble des choses terribles et des belles choses ensemble est ce que l'histoire s'inscrit dans un contexte social parce que quand j'entends une caissière qui pleure à dans un supermarché un client qui passe on peut peut-être s'attendre à une réflexion aussi sur des conditions de travail actuelles ou sur le travail tout simplement très légèrement moi je peux pas m'en empêcher je suis obligé de parler de la vie c'est ça fait partie de moi forcément dans marie c'était déjà le cas avec les agriculteurs avec avec les femmes un peu mal traité etc donc oui forcément mais ça va pas être trop en avant non plus elle est caissière mais ça s'arrête là c'est je parle pas de revendications ou autre chose comme ça mais j'en parle un petit peu enfin de un petit peu quand même ouais ouais parce que ça fait partie de moi ça bon agnès merci beaucoup on a eu une partie du scoop qui qui avait été promise et puis la seconde partie ça sera pour la sortie voilà tout à fait tout à fait une fois de plus s'enregistrer donc plus moyen de se défiler promis merci à vous